4 juillet 2015, des milliers d'Iraniens en liesse descendent dans les rues de Téhéran. Leur pays et les grandes puissances viennent de conclure un accord nucléaire après deux ans d'âpres négociations. L'accord a permis la levée d'une partie des sanctions contre l'Iran en échange de son engagement à renoncer à l'arme nucléaire. Mais un an plus tard, les résultats tardent à se faire sentir pour relancer une économie en pleine stagnation. A mon avis, l'accord nucléaire n'a eu aucun impact économique ou social. Nous n'en sentons pas les effets sur nos vies. Une partie de l'argent gelé a été rendu, mais pour nous les jeunes, rien n'a vraiment changé. Nous n'avons rien senti. Dans le grand bazar, principal centre du commerce à Téhéran, même des illusions. Le président Rouhani, un modéré élu en 2013, estime que la fin des sanctions permettrait d'attirer entre 30 et 50 milliards de dollars d'investissement par an. Mais les commerçants ont vu peu de changements et les avis sur l'avenir sont mitigés. L'Iran a une économie locale et peu de liens à l'international. Avant ou après l'accord, nous n'avons pas vu beaucoup de changements. Ils disent que ça ira mieux dans l'avenir. En tout cas, pour ce qui est du moral, il y a plus d'espoir. Pour cet expert, l'heure est avant tout à la patience. La levée des sanctions a provoqué un défilé de délégations étrangères à Téhéran, attirées par le potentiel d'un pays riche en pétrole et en gaz. L'exportation de pétrole aujourd'hui a augmenté de plus de 100% par rapport à l'année dernière. Grâce à ça, nous allons avoir au moins 4 ou 5% de croissance économique cette année. Nous serons en mesure de faire plus encore, mais nous avons besoin de plus de temps. Une partie des sanctions américaines et européennes contre le programme balistique reste néanmoins en place. La situation des droits de l'homme et le soutien de l'Iran à des groupes comme le Hezbollah libanais refroidissent eux aussi les investisseurs. Si certains accords de principe ont été notamment passés avec Boeing et Airbus, le feu vert des autorités américaines, impératif pour qu'ils se concrétisent, tarde à venir. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.